Dans la bibliographie ou la médiagraphie à la fin de votre document, lorsque vous cliquez sur une des références, vous voyez l'ensemble des références qui s'affichent en grisé. Elles s'affichent ainsi car ce sont des champs et ces données sont liées à Zotero. Si vous apportez une modification dans Zotero, par exemple dans le titre d'une référence, la modification sera également faite dans le document Word avec ou sans l'appui sur le bouton Refresh de l'onglet Zotero. Une fois que vous avez terminé votre travail, il est possible de briser le lien avec Zotero afin d'apporter des modifications manuelles à la bibliographie si les informations ne se présentent pas exactement comme elles sont demandées par votre enseignant. Attention! Une fois le lien brisé, on ne peut plus le rétablir. Il faut donc s'assurer que toutes les références sont présentes et qu'il n'y aura pas d'ajout de modification. Pour briser le lien, il suffit d'aller dans l'onglet Zotero et de cliquer sur le bouton Unlink Citations. Un message vous prévient. La suppression des codes de champ empêchera Zotero de mettre à jour des citations et bibliographies dans ce document. Voulez-vous vraiment continuer? Cliquez sur OK pour confirmer ou annuler pour éviter de briser le lien. Après l'appui sur le bouton OK, les informations bibliographiques ne sont plus liées à Zotero. On peut donc apporter manuellement des modifications afin de correspondre aux demandes de l'enseignant. Zotero possède ses limites et n'est pas parfait. Par contre, il vous permet une grande économie de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !